... Bien, mesdames, messieurs, ce matin, j'ai accueilli Matteo Renzi, président du Conseil italien, et je lui ai dit que j'avais été très sensible au message d'amitié qu'il m'avait adressé dès la nuit du drame et aussi à tous les signes de sympathie qui ont été envoyés par le peuple italien. Je rappelle que dans ce terrible drame du 13 novembre, une jeune italienne, Valéria, a été tuée au Bataclan et que les cérémonies qui ont eu lieu pour saluer sa mémoire ont permis, une fois encore, de réunir l'Italie et la France. Dans le même hommage, avec les deux hymnes nationaux qui ont été entonnés. Je veux aussi souligner combien sur la riposte que nous devons engager suite à cette attaque, à ces attentats, combien cette riposte nous est commune. Nous devons avoir une stratégie, une stratégie diplomatique, mais également une action militaire. Et aussi des actions qui nous permettent de nous assurer que la sécurité peut être renforcée. Ça a été le sens des décisions qui ont été prises par les ministres de l'Intérieur, avec le plus rapidement possible la mise en œuvre du PNR pour le contrôle des déplacements aériens, mais également d'avoir une plus grande vigilance encore par rapport aux frontières extérieures de l'Union, la lutte contre le trafic d'armes et, d'une manière générale, la cybersécurité. Je sais que l'Italie a engagé un grand programme dans cette direction. Sur la lutte contre Daesh, parce que c'est finalement ce qui doit être notre objectif, détruire Daesh. Nous devons avoir la volonté de rassembler et de réunir toutes celles et tous ceux qui veulent agir dans cette direction, au niveau international, mais avec des objectifs clairs. C'est Daesh qui doit être détruit. Et c'est le sens des initiatives que j'ai prises depuis le début de la semaine, et la visite de Matteo Renzi s'inscrit dans ce processus. Nous devons aussi prendre des initiatives diplomatiques pour régler deux grandes questions, qui sont la cause des malheurs que nous rencontrons, et que les peuples, surtout de la région, vivent, c'est-à-dire la Syrie et la Libye. La Syrie, c'est le processus de Vienne qui doit être mené jusqu'à son terme, c'est-à-dire avec une transition politique et avec des élections qui, forcément, aboutiront au départ de Bachar el-Assad. Et nous devons réunir tous les pays qui sont intéressés par cette issue, en écarter aucun, mais en même temps avoir une ligne claire pour trouver cette issue. En Libye, nous devons mettre maintenant en place ce qui est attendu depuis trop longtemps, c'est-à-dire un gouvernement d'Union nationale, là aussi, et la sécurisation du territoire, empêchant ainsi Daesh de s'installer et de progresser. Nous avons également évoqué, avec Matteo Renzi, la question des réfugiés. Dimanche, le Conseil européen va se tenir en présence des autorités turques et nous devons, là, c'est ce que j'avais également décidé avec la chancelière hier, nous devons, là, avoir un accord global avec la Turquie pour, justement, la sécurité des frontières, de toutes les frontières, et de pouvoir accueillir les réfugiés en Turquie dans des conditions qui leur permettent de rester le plus près possible de leur pays d'origine et de ne pas aller vers l'Europe. Mais nous devons aussi, par rapport à cette question des réfugiés, renforcer ce que nous avons déjà mis en place, les centres hotspots, et faire en sorte que nous puissions assurer le contrôle de nos frontières extérieures partout. C'est aussi ce que l'Italie a fait depuis de longs mois et ce que nous devons également soutenir. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, j'irai, donc, à Moscou, et cette suite de rencontres doit permettre de tirer toutes les leçons de ce qui s'est produit à Paris, de cet horrible drame, et d'avoir des avancées. Rien ne serait pire que la communauté internationale face à ces dangers, le danger du terrorisme, la menace de Daesh partout dans la région, et au-delà, que la communauté internationale ne prenne pas les décisions qui sont attendues d'elle. Merci, François. Merci, M. le Président. Francia et l'Italie sont deux nationaux-sœurs. Et jamais comme en ce moment, nous avons sentit une vicinance profonde avec le peuple français. Non seulement en memoire de Valérie, la notre connaissante, la notre connaissante, mais nous avons sentit vraiment le dolore de cette nation comme le notre dolore. C'est comme si la notre bandière, qui est divisé par un colère, diventasse quasi la stessa. Et c'est très beau, même, dans la tragédie, sentir, en ce moment, en Italie, dans ces jours, dans ces jours, dans ces jours, dans ces jeunes, dans ces jeunes, dans ces enfants, dans ces enfants, sentir et cantant la marsilie. C'est une chose qui, je pense, qui a Paris, il sens de comment, à Paris, si soit fait un attentat, non seulement contre la França, mais contre l'Europa et l'humanité. Je pense que c'est opportune, à remercier François Hollande, pour l'initiativa, aussi diplomatique, que lui a pris. Je pense que c'est très intéressant. Dans un cours de une semaine, il Presidente de la République france, a rencontrer et rencontreront les principaux leaders mondiaux, aussi attendent tous à Paris, à partir du lunedal, pour un important appuntement, à laquelle va la notre attention, et comme dit François, constitue la réponse du monde libre à ce qui est accadu. C'est une réponse du monde libre à ce qui est passé. C'est un effort diplomatique du président Hollande, c'est un effort que nous suivons avec grandissime coopération, grandissime interesse, le considérons un fait positif et pensons que debba arrivare à la conclusion nécessaire, que c'est que d'avoir, appunto, utilisé les paroles de François, non seulement la nécessaire réaction, assolutement nécessaire, mais aussi une stratégie globale, diplomatique, militare, umanitaire, culturelle, civile. Et, à ce point de vue, l'Italie confirme de la France et de toute la coalition, du point de vue diplomatique. En particulier, nous regardons avec grand interest au processus de Vienne, pour ce qui concerne la Syrie, et nous sommes particulièrement impegnés pour que cette fenêtre de opportunité, que si est aperte à niveau diplomatique, puisse allargarsi à Libye, pour les considérations que le président Hollande a espressent beaucoup mieux de moi. Nous sommes impegnés à niveau militare, en molti cas, assieme à France, en France, à Libanon, mais non seulement à Libanon, mais tous les secteurs, en la coalition contre l'Aïs, en Irak et en Siria, en Afghanistan et en Libanon, mais dans le Kosovo, en Africa, où est très fort l'impegno des nos amis français, où nous avons certains intervenils à partir de la Somalia, Nous pensons, però, qu'il y ait besoin d'un effort plus inclusif, qu'il y ait une coalition plus ample et plus capable de donner une réponse qui portent à l'objectif que Hollande a expériment très clairement, la détruzione de Daesh et du disegno atroce et allucinante que ça représente. Et enfin, nous pensons qu'il y ait besoin d'une réponse culturelle que la France et l'Italie, en primis, possano donner, parce qu'on appartient à deux grandes nazions, avec deux grandes histoires, avec deux grandes responsabilités. Il notre passé mette les vertigines, mais ce passé nécessite que nous puissions construire un futur. Vale per le nostre scuole, vale per i nostri giovani, vale per i nostri luoghi di cultura. François a dit dans les heures immédiatement successive, comme c'était drammatique, il fait que si colpissent des objets quotidiennes, de quotidiennité, un théâtre, un lieu de musique, un restaurant, plus restaurantes, un stade. Bene, si è cercato di colpire al cuore l'idea stessa di ciò che noi siamo, l'identità, la cultura francese ed europea. Noi ci sentiamo da questo punto di vista impegnati, esattamente come lo siamo a livello diplomatico, esattamente come lo siamo a livello militare, per affermare che i nostri valori sono molto più forti della loro barbarie. Infine, sui rifugiati, trovo importante che domenica si possa fare un punto con la Turchia. Condivido totalmente le considerazioni del Presidente Hollande. Noi abbiamo la necessità di avere un accordo globale, non dimenticando quello che accade in Giordania, non dimenticando quello che accade in Libano, non dimenticando ciò che soffre la Grecia, ma contemporaneamente partendo dal presupposto che un accordo globale con la Turchia può essere davvero significativo nella realizzazione di un diverso modello di accoglienza anche dei rifugiati e richiedenti asilo. È evidente che l'unico modo con il quale si può mettere la parola fine all'esodo dei richiedenti asilo, dei rifugiati, degli immigrati, non può essere che quello di bloccare le guerre civili. La Francia sta facendo molto in particolar modo in Africa, ma non solo in Africa. È fondamentale lo sforzo che potremo mettere in campo per la Siria, naturalmente, ed è molto rilevante che il Presidente Hollande, dopo aver incontrato Obama, oggi si recchi a incontrare il Presidente Putin. Allo stesso modo credo che sarà fondamentale per tutte e per tutti dare priorità assoluta, ne abbiamo parlato con il Presidente, ne abbiamo parlato con i Ministri Fabius e Gentiloni, al dossier Libia che rischia altrimenti di essere la prossima emergenza. Per tutti questi motivi vorrei davvero di cuore ringraziare il Presidente Hollande, ci rivedremo lunedì qui a Parigi, ma ci tenevo a ringraziarlo anche personalmente, a dargli senso di un'amicizia, che è un'amicizia dei nostri Paesi e anche un'amicizia personale, e a dare la condivisione del dolore di tutti gli italiani e l'abbraccio, perché penso che oggi dire viva la Francia significhi dire viva l'idea stessa che noi abbiamo del mondo, della cultura e se mi permettete anche dell'ideale che deve unirci sempre di più. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.